Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le Petit Prince est l'un des contes philosophiques les plus célèbres au monde. Ce roman d'Antoine de Saint-Exupéry, qu'il a écrit aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, est au cœur d'une exposition événement jusqu'au mois de juin au Musée des Arts Décoratifs de Paris. On peut y observer notamment une trentaine de pages du manuscrit original et des dessins de l'auteur qui ont traversé l'Atlantique pour la première fois. A cette occasion, Code Source retrace l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, journaliste et aviateur. Il est mort brutalement avant le succès de son chef-d'œuvre. Cet épisode est raconté par Yves Géglet, journaliste au service culture du Parisien. J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Yves Géglet, pour des générations d'enfants, né dans les années 50 à 70, Le Petit Prince, avant d'être un livre, c'est surtout ce disque dont on vient d'entendre un extrait. Moi j'ai connu ça, à mon époque on ne lisait pas Le Petit Prince, mais nos parents nous achetaient ce disque. Gérard Philippe, c'était le plus grand acteur des années 50-60. Effectivement, il a une voix très douce, magnifique, et je pense qu'on a dû abîmer l'album, le vinyle, à force de l'écouter. Le Petit Prince, Yves Géglet, c'est pourtant bel et bien un livre au départ, et c'est le livre jeunesse le plus vendu au monde. Oui, et même pas seulement le livre jeunesse, c'est le livre le plus vendu au monde après la Bible. C'est l'ouvrage de fiction qui s'est le plus vendu depuis sa sortie en 1943, puis en 1946 en France. Il est traduit dans des centaines de pays, même dans des langues imaginaires comme le Klingon des méchants de Star Trek. Et ce chef-d'œuvre est écrit par un Français. Vous allez nous raconter l'histoire du Petit Prince et le parcours de son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Il naît le 29 juin 1900 à Lyon. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Dans l'aristocratie, mais une aristocratie où il n'y a pas beaucoup d'argent, mais un milieu en tout cas extrêmement cultivé, notamment sa mère qui a joué un très grand rôle dans sa vie, a été elle-même une artiste, et elle lui a appris à dessiner. Et il a un frère et trois sœurs. Son père meurt quand il est très jeune. Oui, il perd son père quand il a 4 ans. Son père meurt d'une hémorragie dans une gare. C'est dramatique puisque c'est une époque où les femmes ne travaillent pas, ou très rarement. Et donc la famille se trouve désargentée et il est orphelin. Alors après, il y a des terres, la famille a des biens. Ils vont quand même vivre dans des endroits agréables. Mais ce sera extrêmement compliqué pour sa mère de faire tourner, entre guillemets, une famille avec beaucoup d'enfants à qui elle tient à donner une éducation de très bon niveau. En classe, Antoine de Saint-Exupéry n'est pas très bon élève. Il passe même beaucoup de temps à dessiner. Il fait presque partie des cancres. Il n'aime pas du tout le travail scolaire. Par contre, il a effectivement toujours dessiné beaucoup. C'est aussi un bricoleur. Il a toujours fabriqué des tas d'objets. À cet âge-là, enfant, il va fabriquer un stylographe. Donc un stylo, mais à l'époque, ce n'était pas si courant que ça. C'était quelqu'un qui se servait très bien de ses mains, très manuel. Pendant l'été 1917, son frère cadet, François, meurt après un accident cardiaque. C'est un drame absolu puisque Saint-Exupéry a déjà perdu son père. Là, il perd son frère. Donc déjà, il n'y a plus d'autres hommes que lui dans la famille. Et surtout, ils étaient extrêmement proches. Il a fait les 400 coups avec son frère, mais ils ont aussi beaucoup créé ensemble, un peu comme des mini-Léonard de Vinci quand ils étaient adolescents. Ils ont créé des machines. Ils ont beaucoup dessiné, mais des dessins scientifiques aussi. Ils avaient trois ans d'écart, mais ils étaient très proches. Et c'est au moment où il passe, je crois, l'oral de son bac que son frère meurt. Et à ce moment-là, il commence à devenir très mélancolique. A trois reprises, entre 1917 et 1920, Antoine de Saint-Exupéry rate le concours d'entrée de l'école navale qui forme les futurs officiers de la Marine nationale. Il s'inscrit donc au Beaux-Arts de Paris pour étudier l'architecture. En 1922, pendant son service militaire, il devient pilote. Que fait-il ensuite ? Son rêve depuis l'âge de 12 ans, c'est de devenir pilote. Et dès qu'il a fini son service, il a cherché du travail comme pilote. Donc c'était le tout début des compagnies qui distribuaient notamment le courrier en France et puis dans les colonies françaises. Et il va donc trouver un travail à ce qui deviendra plus tard l'aéropostale, qui est un mythe, puisque être pilote, c'est prendre des risques insensés à cette époque. En parallèle de sa carrière dans l'aviation, il devient écrivain. Il a toujours eu ce double rêve qui est quand même très singulier pour un jeune homme du début du XXe siècle. Il veut être aviateur, mais il a écrit ses premiers poèmes à l'adolescence. Et d'ailleurs, il se destinait au début à une carrière de poète. Et finalement, ses débuts de pilote ont nourri quelque chose de plus romanesque dans sa manière d'écrire. Et effectivement, dès qu'il a commencé à piloter des avions, il a eu l'idée d'un roman, Courrier Sud, qui est inspiré de ses missions, puisque être pilote à l'époque, ça voulait surtout dire livrer du courrier. Il n'y avait pas encore de passagers dans les avions. C'était encore l'époque des pionniers, comme Mermoz, qui était un de ses amis, ou Lindbergh aux Etats-Unis, qu'il a aussi connu. À la fin de l'été 1930, Antoine de Saint-Exupéry fait la rencontre d'une femme, Consuelo. Qui est-elle ? Alors, elle est originaire du Salvador. Ils se rencontrent en Argentine, où Antoine de Saint-Exupéry dirige une filiale de l'aéropostale. Elle a déjà été mariée deux fois. Elle est veuve, et là, elle vient pour des affaires de son mari qui est mort. Et entre les deux, c'est un coup de foudre absolu. Ils se marient, quelques mois plus tard, en avril 1931, à Nice. À partir de là, Yves Géglet, les deux époux, vivent une histoire d'amour très compliquée. Ils ont tous les deux des personnalités très fortes. Saint-Exupéry n'est pas facile, puis il a aussi des maîtresses. Et Consuelo, elle-même, est une femme qui aime vivre très librement. Ils vont donc se faire souffrir, mais ils ne vont jamais se quitter. C'est une passion qui va s'entretenir et se nourrir de leurs propres œuvres. N'oublions pas qu'elle était peintre, mais écrivaine. Donc, ils avaient beaucoup de choses en commun, affectivement et intellectuellement. Antoine de Saint-Exupéry devient aussi journaliste pendant les années 30. Il part faire plusieurs reportages au Vietnam, dans l'Union soviétique ou encore en Espagne pendant la guerre civile. Le 29 décembre 1935, il embarque à bord d'un petit avion pour tenter d'établir un record de vitesse. Déjà, il a besoin d'argent et il veut se faire connaître encore plus. Alors, il tente un coup avec son mécanicien André Prévost, c'est de battre un record de vitesse. À l'époque, les avions battaient des records de vitesse entre Paris et Saigon avec des ravitaillements. Et il se trouve à un moment au-dessus du désert, entre l'Égypte et la Libye. Il pleut, il fait nuit, il ne voit plus rien. Du coup, il descend, il descend de plus en plus et puis il heurte un plateau. L'avion avait heurté le sol à 250 mètres de son point d'arrêt et à sa vitesse normale de 270-280 km heure. Privé de train, il avait glissé sur les pierres libres comme sur un plateau à billes, sans rencontrer un coup de frein suffisant pour nous abîmer. C'est un miracle parce que tous les deux en sortent quasiment indemnes, mais en plein désert, avec, je crois, un demi-thermose de café, un quart de litre de vin blanc, je crois que c'est ce qui leur restait, et une orange pour deux. Et ils se retrouvent dans la nuit du désert, dans l'actuelle Libye. Et comment ils s'en sortent ? Ils vont tomber sur un bédouin et ils vont être donc recueillis par des gens du désert. Et ça nourrira beaucoup la vie de Saint-Aix, comme on l'imagine. Yves Géglet, on en arrive à l'année 1940. Antoine de Saint-Exupéry, à ce moment-là, c'est une personnalité reconnue. Oui, il a décroché le prix Fémina en 1931 pour vol de nuit. Il a écrit beaucoup d'articles dans des journaux très connus. Il est beaucoup traduit, notamment aux Etats-Unis. C'est un auteur connu en France et même à l'étranger. C'est donc à la fin de cette année 1940, un an après le début de la Seconde Guerre mondiale, qu'il décide de quitter la France. Pourquoi ? Pour lui, il est hors de question de vivre dans une France occupée. C'est quelqu'un qui a un grand sens de l'honneur. Il a été anticolonialiste et il est antimilitariste. D'ailleurs, dans tous ses vols, même au sein de l'armée, il effectuera toujours des vols de reconnaissance. C'est quelqu'un qui n'a jamais mitraillé ou tué. Pour autant, on lui propose d'aller à Londres pour rejoindre le général de Gaulle et il ne le souhaite pas. Et donc, il décide d'aller aux Etats-Unis, où il est connu, avec un but assez ambitieux qui est de convaincre les Etats-Unis d'entrer en guerre. Aux Etats-Unis, il est l'objet de nombreuses critiques et polémiques, justement, pour ses prises de position contre la France de Vichy et les résistants gaullistes. Comment il vit cet exil à ce moment-là ? Il le vit très mal. Il vit très douloureusement le fait d'être critiqué par la France libre. C'est quelqu'un qui déteste le conflit et qui a une position assez singulière. Et donc, il entre dans une sorte de dépression. Sa femme, Consuelo, le rejoint à New York en 1942. Mais le couple se dispute et se réconcilie sans cesse. Yves Géglet, à ce moment-là, Antoine de Saint-Exupéry, s'entoure de plusieurs amies féminines. Il a besoin d'être un peu materné, Saint-Exupéry. C'est tout le paradoxe du personnage. Il a un côté très viril. C'est un aviateur. C'est un homme très physique. Mais il a besoin d'être beaucoup consolé. Et sa femme est très dure. Il a une relation totalement passionnelle avec elle. Donc, il s'entoure de plusieurs amies, dont Sylvia Hamilton, une Américaine bourgeoise lettrée, qui est de son milieu et qui sera très proche de lui. Un jour, Antoine de Saint-Exupéry déjeune avec ses éditeurs à New York. Antoine de Saint-Exupéry, à l'époque, travaille sur un livre qui s'appellera Citadelle, mais il n'y arrive pas. Il tâtonne. Et ses éditeurs ont déjà remarqué qu'il griffonnait des dessins d'un personnage. Et notamment, ce jour-là, il dessine ce qui deviendra le Petit Prince sur la nappe du restaurant. Et les éditeurs sont là. Il y a deux éditeurs. Ils sont là avec leurs épouses, qui remarquent aussi ces dessins, qui disent « Mais c'est vraiment bien. Peut-être que vous devriez travailler dans cette direction. » Et donc, les éditeurs proposent d'écrire une histoire plus simple, qui sera le Petit Prince. Ils consacrent donc toute la deuxième partie de l'année 1942 à l'écriture du Petit Prince. Yves Géglet, de quoi parle ce livre ? C'est l'histoire d'un aviateur dont l'avion s'écrase dans le désert. Et alors qu'il est en train d'essayer de réparer son moteur, il y a une apparition. Le Petit Prince qui lui dit « S'il vous plaît, monsieur, dessine-moi un mouton. » Alors il ne comprend pas. Et puis à partir de là, une relation va se nouer. Et le Petit Prince va raconter son existence à cet aviateur en lui expliquant d'où il vient, donc d'une planète, et qui, pour arriver sur Terre, a comme marché ou volé d'une planète à l'autre à chaque fois des petites planètes où il a rencontré différents personnages. Un businessman, un buveur, c'est des personnages assez symboliques. Des rencontres sur des toutes petites planètes imaginaires jusqu'à la Terre où aura lieu la vraie rencontre entre l'aviateur et le Petit Prince. Au-delà de l'histoire, qu'est-ce que ça raconte vraiment ? Ce que raconte vraiment Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, c'est que l'homme est voué à une grande solitude et que c'est finalement quand il se retrouve dans une solitude encore plus grande, celle d'un désert, qu'il va être disponible pour de vraies rencontres qui peuvent être de fictions, de contes, mais qui peuvent être aussi réelles puisque lui-même a fait des rencontres dans le désert. Et voilà, c'est vraiment une parabole sur qu'est-ce que c'est que vraiment être face à l'autre, d'écouter l'autre. Et beaucoup de personnages ou de situations dans ce conte font écho à la propre vie de l'auteur. C'est presque une autobiographie intérieure. Lui-même est de toute évidence l'aviateur. Et il se nourrit aussi de sa vie sentimentale quand on lit l'histoire de la rose. Ça, un enfant ne peut pas forcément le percevoir, mais les épines de la rose, c'est tellement Consuelo, sa femme. On peut interpréter à l'infini tout ce qui est dit dans Le Petit Prince. Et notamment le personnage du renard et son humanisme se nourrit en partie d'un très proche ami de Saint-Exupéry qui s'appelait Léon Vert, qui était un intellectuel anti-militariste et d'ailleurs à qui Le Petit Prince est dédié. Léon Vert était juif et a donc dû se cacher pendant la guerre. Et Saint-Exupéry, il dit « J'aurais aimé dédier ce livre à un enfant, mais je vais le dédier à mon ami qui a besoin d'être consolé parce qu'il est caché. » Et cet ami, c'est Léon Vert qui l'a beaucoup influencé. Et ce texte est accompagné de dessins d'Antoine de Saint-Exupéry. Comment est-ce qu'il dessine Le Petit Prince au début ? Alors la chose importante qu'on retrouve toujours, c'est qu'il a des bouclettes blondes. C'est un enfant blond. Il a un foulard, il est un peu rêveur. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il a évolué au fil des premiers dessins. Saint-Exupéry dessinait très vite. Alors on ne sait pas si c'est en partie pour des raisons techniques, mais sur ses premiers dessins, Le Petit Prince était beaucoup plus en colère. Il avait l'air beaucoup moins doux. Alors ça peut être lié à un trait plus appuyé. Mais les spécialistes de Saint-Exupéry disent qu'il avait une grande colère en lui. Et qu'au début, il l'a mise dans ce personnage. Et qu'il a décidé finalement d'en faire quelque chose de beaucoup plus tendre. Et que donc son dessin a évolué aussi. Au début du printemps 1943, Antoine de Saint-Exupéry se met en tête de repartir en mission. Que fait-il avant de quitter les Etats-Unis ? Alors c'est un épisode très étonnant. Il a fini le manuscrit du Petit Prince après bien des difficultés, parce que pour lui le dessin était très important. Alors il a accordé un soin vraiment très particulier à chaque illustration. Il va quitter les Etats-Unis. Et le manuscrit le confie non pas à sa femme, qui est là, mais à son amie, Sylvia Hamilton. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Quelques semaines après son départ, Le Petit Prince paraît aux Etats-Unis le 6 avril 1943, à la fois en anglais et en français. On sait comment il reçut ce livre au départ ? L'accueil est tout de suite extrêmement positif. Des gens, surtout lettrés, qui vont le découvrir les premières semaines, vont tout de suite comprendre que c'est un livre important. La particularité du Petit Prince, c'est que ce n'est pas uniquement un livre pour enfants. Ça saute aux yeux tout de suite à ses premiers lecteurs. Mais c'est au fond un livre singulier, comme il n'y en a pas vraiment d'autres. Saint-Exupéry est déjà parti à ce moment-là, donc il saura que le livre est bien reçu, mais il ne pourra pas vraiment le savourer. L'année suivante, en 1944, Antoine de Saint-Exupéry participe toujours à la guerre, mais il est physiquement très mal en point. Déjà, c'est un homme de 43 ans qui normalement n'a plus le droit de voler sur des avions de guerre. Mais c'est un héros, c'est un héros dans la vie. C'est aussi un héros militaire, parce qu'il a beaucoup d'heures de vol. Et donc, il va réussir à convaincre ses supérieurs de l'armée de le laisser voler à nouveau, alors qu'il est très fatigué. C'est quelqu'un qui est très insomniaque. Il a été souvent blessé. Il a eu plusieurs accidents, pas seulement en 1935, mais il est totalement happé par le ciel. Et pendant ce temps-là, il continue encore à dessiner le Petit Prince. Il dessine le Petit Prince sur des paquets de cigarettes, sur des dessins. Il a dessiné un Petit Prince qui a l'air saoul. Il aimait boire parfois pour oublier des moments difficiles. Et même dans ses conversations en Afrique du Nord, il va avoir une passion pour une jeune femme. Il lui parlera en signant du Petit Prince ou en lui parlant du Petit Prince. Le Petit Prince devient vraiment son double intérieur. Yves Géglet, le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry embarque dans un avion pour une mission. Oui, c'est une mission de reconnaissance. Il est parti de Corse. Il y a l'aviation allemande qui est dans les airs. Et donc, il part pour observer la côte, voir si la voie est libre pour d'autres avions qui porteront des attaques, puisque lui ne veut pas attaquer de toute façon. Donc, son avion s'écrase en mer. Il meurt et on ne retrouve pas trace de l'avion ou du corps. Antoine de Saint-Exupéry meurt, donc. Il avait 44 ans. Le Petit Prince est publié en France deux ans plus tard, en avril 1946, à titre posthume. À partir de là, Yves Géglet, la famille d'Antoine de Saint-Exupéry et sa veuve, Consuelo, se disputent l'héritage des droits d'auteur. Ce n'est pas seulement les droits d'auteur, c'est toute l'image de Saint-Exupéry et de ce qui va être sa postérité, puisqu'il y a sa femme, Consuelo, qui est donc elle-même écrivaine, qui donc a son mot à dire. Mais il y a aussi la mère de Saint-Exupéry qui est encore finalement assez jeune à ce moment-là et qui a joué aussi un rôle important. Et ses querelles d'héritage vont perdurer au fil du temps. En 1968, Sylvia Hamilton décide de léguer le manuscrit original du Petit Prince qu'Antoine de Saint-Exupéry lui avait confié à la Morgan Library and Museum à New York. Oui, alors c'est un choix logique pour elle puisqu'elle est américaine, mais ça dit toute l'histoire singulière de ce livre puisque si Antoine de Saint-Exupéry l'avait légué à sa femme, le manuscrit serait revenu en France puisque sa femme a vécu en France jusqu'en 1979 et ça dit beaucoup de choses de ses ambivalences. C'est-à-dire que c'était aussi un homme hésitant entre ses différents amours, ses différentes amitiés et ça a eu une influence énorme sur le fait que le manuscrit d'un des plus grands livres de la littérature française appartienne à une bibliothèque américaine. Les années passent, Yves Géglet et beaucoup de questions sur la mort d'Antoine de Saint-Exupéry restent sans réponse. Sa mort devient une légende parce qu'au début, on ne la comprend pas. C'était quand même un pilote aguerri. Certains ont même parlé de suicide puisqu'il était très dépressif au moment de la guerre et même en écrivant Le Petit Prince. Et puis, il va y avoir des recherches. En 1998, un plongeur trouve une gourmette de Saint-Exupéry et en 2003, suite à des recherches beaucoup plus approfondies, on va retrouver l'avion. Donc là, on a enfin la preuve d'où l'avion s'est abîmé exactement. Et après cette découverte, un ancien pilote allemand dira que c'est lui, sans savoir que c'était Saint-Exupéry, qui avait mitraillé un avion qui volait beaucoup plus bas que lui dans le ciel au-dessus de Marseille, enfin en mer, en Méditerranée. Mais ce pilote n'a pas apporté de preuves et d'autres pilotes ont revendiqué d'avoir abattu Saint-Exupéry parce que ça fait partie de la légende. Et au fond, il restera toujours une part de mystère. Dans le même temps, Yves Géglé et jusqu'à nos jours, Le Petit Prince est devenu un succès planétaire. Oui, ça devient un livre lu dans toutes les écoles, en France, mais partout dans le monde. Et là, il raconte une histoire qui peut parler non seulement à tous les enfants du monde sur le rêve du vol, sur le rêve d'un être de fiction, mais qui parle aussi à leurs parents. C'est vraiment le côté extraordinaire du Petit Prince qui est quelque chose qui peut nourrir à tout âge. On pourrait le relire presque tous les ans. Yves Géglé, je l'ai dit au début de cet épisode de Codesources, une trentaine de pages du manuscrit du Petit Prince ont fait le voyage jusqu'en France pour la première fois. Elle se retrouve au cœur d'une exposition qui a débuté au Musée des Arts Décoratifs de Paris le 17 février. Comment est cette exposition ? D'abord, c'est un événement, puisqu'il faut dire que ce manuscrit n'était jamais sorti des Etats-Unis. Alors, ce n'est pas tout le manuscrit. C'est une trentaine de pages, mais c'est énorme, sur 140. Il y a quelque chose de très beau dans cette exposition pour Saint-Exupéry, qui quand même était un grand défenseur de la France, c'est que le manuscrit revient pour la première fois chez lui, même si c'est pour quelques mois. Ce n'est quand même pas rien. Et puis, on sort chaviré d'une heure ou de deux heures passées en sa compagnie, dans son univers. Et on n'a qu'une envie en sortant de cette exposition, c'est de le relire. Et on se rend compte de toute la force de ce texte. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par cet endroit où je suis tombé en panne, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez CodeSource et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire